Est-ce que tu peux raconter ton histoire ? C'est quand même pas un truc, quand on est petit, on se dit un chercheur en métabolisme urbain. Moi, j'avoue que la première fois que j'ai entendu le nom de ton podcast, Circular Metabolism, je me suis dit quelle est cette blague ? Qu'est-ce qui a présidé au choix de ce titre ? Circular Metabolism dans 5 ans, ça donne quoi ? C'est quoi tes envies de toi avec ce podcast ou diversifier ton activité ? Ça pourrait être un livre autour du podcast. J'avais envie de t'interroger sur tes grands moments de solitude. Bienvenue sur le podcast Circular Metabolism, le podcast pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés et leurs impacts sociaux environnementaux. Et aujourd'hui, c'est un épisode particulier puisqu'il célèbre les 5 ans du podcast, les 100 épisodes et les 20 000 abonnés sur YouTube. Et pour célébrer, je suis entouré de collègues podcasters qui traitent des sujets sur l'environnement et qui vont cette fois-ci m'interviewer à leur tour. Vous allez pouvoir apprendre tout ce qui se cache derrière le podcast, les plans pour le futur, les personnes que j'aimerais interviewer et plein d'autres choses. Je leur donne la parole et je remercie le Média Tilt d'avoir sponsorisé cet épisode. Plus sur ce média plus tard dans la vidéo. Alors, Jeanne Clès qui fait le podcast Basilique, qui a plus de 5 ans, des centaines d'épisodes, qui est sur ? Qui est sur l'écologie de manière assez positive et enjouée pour donner envie aux gens d'embarquer dans la transition à mes côtés et aux côtés de mes invités. Nous avons Marc Mortalmans, Baleine sous Gravillon. Enfin, non, t'en as plein. Exact. Mais comment comment on peut résumer ça ? En effet, moi, j'en fais 4 d'une première famille qui s'appelle Baleine sous Gravillon. Et à l'intérieur, il y a C'est fourré avec du combat et c'est fourré avec du nomen. C'est-à-dire, j'explore les étymologies des noms du vivant. Et le dernier s'appelle Petit Poisson deviendra podcast. Et j'en fais un autre pour France Culture qui s'intitule Mécanique du Vivant. Tu es. Maxime, tu es ? Eh bien, bonjour. Donc, moi, je suis l'autre du Green Letter Club. La chaîne. La chaîne qui décortique les grands sujets écologiques sur YouTube et en podcast. Ouais. Bon. Comment on aborde ça ? Qu'est-ce que vous voulez ? Max, je t'en prie. Non, mais alors, d'abord, quand même, il y a un truc parce que nous, on se connaît, mais moi, je connais pas tout. Et donc, d'abord, t'es grec. Ouais. Est-ce que tu peux raconter ton histoire ? Comment on est venu à t'intéresser au métabolisme urbain ? C'est quand même pas un truc que quand on est petit, on se dit, je veux être pompier ou chercheur en métabolisme urbain. Voilà. Comment t'en es arrivé à ça, à bosser là-dessus ? Ouais, on va prendre la deuxième partie de la vie. En gros, j'ai fait des études d'Ingé et puis des études d'Urba. Et c'est un peu le mélange des deux. C'est-à-dire qu'il y a un côté quantification de tout ce qu'on voit autour de nous, de comment fonctionnent les villes. Enfin, si on quantifie comment fonctionnent les villes, ça, c'est le côté ingé. Et d'un autre côté, c'est les côtés villes. C'est quoi une ville ? Dans une ville, il y a de la culture, il y a de la politique, il y a des enjeux sociaux. Et du coup, j'ai fait une thèse en essayant de mixer les deux. Et du coup, c'est un truc où tu t'arrêtes pas à être fasciné, quoi. Enfin, il n'y a pas un moment où tu t'arrêtes et tu as tout compris sur la ville et sur leur métabolisme. Et du coup, le podcast faisait partie d'un projet de recherche, une chaire qu'on avait sur le métabolisme urbain. Et je me suis dit, le podcast, c'est un peu mieux qu'écrire des papiers de recherche. Et maintenant, ça fait cinq ans et du coup, voilà. Et moi, j'avais envie de remarquer en préambule quelque chose, c'est que tu as une très belle voix. Je trouve que je voulais vraiment... Personne... Alors, tu commences à bien me connaître. Tu sais qu'en général, le compliment est suivi d'une flopée de choses qui ne sont pas des compliments. Et je trouve que ta manière d'être dans ton propre podcast est sérieuse, voire parfois austère. Et ma question, c'est... Voilà, tu t'es prêt à un petit taquet. Voilà, ça commence bien. Je pense que l'austérité, ça vient un peu du monde de la recherche où on fait attention. À la limite, quand j'envoie des mails d'invitation, c'est « cher docteur », machin ou machine, c'est un signe de respect qui est parfois confondu avec l'austérité ou en tout cas un manque d'affect. Mais c'est par manque de savoir comment différencier respect et austérité, quoi. C'est un peu donnant la place totalement à l'invité en s'effaçant, en essayant de mettre l'accent sur l'expertise de l'invité plutôt que sur l'affect. C'est pas quelque chose que je n'aimerais pas faire. J'adorerais être beaucoup plus relâché et avoir ces moments partagés, mais je ne suis pas sûr que c'est une qualité que les personnes qui nous écoutent augmenteraient leur capacité de comprendre les enjeux. Mais peut-être que je me trompe. Je ne sais pas si toi, tu gardes ça dans tes podcasts ? Tu veux dire le fait d'être un peu enjoué ? Ouais. Non, non. Alors, le pire, c'est que... Comment dire ? Moi, je ne suis pas... Enfin, tu vois, j'ai dit austère. C'est vrai, ce n'était pas un taquet contrairement à ce que dit Max qui a de la paquine. Mais je pense que ça se marie bien avec tes sujets. Et voilà. Non, non. Je pense que moi-même, enfin là, je fais un peu le mariole parce que c'est le numéro 100, parce que si, parce que ça... Mais je me trouve assez sérieux moi-même dans mes propres émissions. À chaque fois que je monte les émissions et que je m'entends rire, je trouve ça bizarre. Et c'est assez rare de fait. Je ne sais pas vous. Non, mais la petite différence, je pense qu'avec Aristide, on a un peu la même manière d'interviewer. Toi, effectivement, je pense que tu parles plus que tes invités dans tes podcasts. Ce qui est très différent de nous. On essaie de s'effacer. Parce qu'il y a aussi... Enfin, moi, c'est un truc que je ressens, mais il y a beaucoup de gens et de journalistes qui vraiment se mettent en avant. Et moi, je considère... Je ne sais pas ce que tu en penses, Aris, mais on n'est pas là pour ça. L'important, c'est les invités. En plus, on a la chance de recevoir des gens qui sont vraiment... Enfin, on choisit vraiment précautionneusement qui on invite. On les adore et tout. Et donc, c'est vraiment l'invité s'exprimer et le mettre le plus en avant. Après, c'est compliqué. Je ne sais pas pour vous, mais quelle est la bonne dose entre tu laisses parler, tu interromps juste pour que l'audience comprenne aussi parce que tu vois qu'il y a un concept important. Donc ça, je n'ai pas encore trouvé le bon truc. Et je pense que... Ce qui est cool, c'est qu'à la fin des interviews, il y a un côté très amical, très jovial. Je ne sais pas comment l'insérer. Ça t'y arrive ou pas ? Qu'il y a besoin de l'insérer, je ne suis pas forcément certaine. Moi, je ne cherche pas à l'insérer dans mes épisodes. Et comme disait Max, je pense qu'avant tout, on est là pour mettre en lumière nos invités ou Marc Mortelmans. Et donc, il n'y a pas forcément besoin de ça. Et effectivement, la relation est très différente avec l'invité en amont ou même une fois qu'on a appuyé sur stop que pendant l'émission. Pardon, mais le plus sérieusement du monde, je réfute. Mais c'est très bien de cette histoire qu'on est là pour mettre en avant l'invité. Moi, je ne pense pas. Moi, j'envisage mes podcasts et c'est à tort ou à raison, bien sûr, comme une conversation. Et contrairement à ce que dit Max, d'évidence, l'invité parle quand même plus. Mais on en parlait hier soir. Moi, j'aime bien régler tous les détails pour que l'invité puisse justement tout de suite aller au centre du sujet. C'est une façon de le faire. À l'inverse, je ne parle pas de mes estimés collègues, évidemment, mais je n'aime pas quand... Enfin, tu vois, il y a beaucoup d'émissions, y compris de radio, où l'intervieweur n'a pas forcément lu le livre, n'a pas vu ce que fait son client, entre guillemets, comme on dit. On lui a filé des fiches, il pose des questions qui sont un peu toutes faites. Et je pense que justement, le podcast offre la possibilité de ne pas être classique. Et voilà, je ne veux pas saouler tout le monde, mais moi, je n'aime pas les tunnels de réponses et j'aime bien les trucs qui sont plus conversationnels, plus animés. Mais ça, je pense que c'est aussi, je suis jeune dans le podcast et du coup, j'apprends à me détendre, j'apprends à me dire, OK, il y a l'importance de la discussion tout autant que l'importance du sujet et qu'en effet, les personnes, si elles sont plus détendues quand elles écoutent le sujet, peut-être qu'un sujet plus complexe va être plus facile à être... Bon, après, on bosse aussi avec Corentin, mon moteur qui rajoute tous les visuels pour que ça soit plus facile. Donc, c'est peut-être ça aussi, pour moi, le moyen de le faire plus facile à comprendre. Et justement, sur cet enjeu d'être accessible, je sais que c'était une de tes difficultés quand tu es sur un sujet de niche. Comment, au bout de 5 ans, tu arrives à surmonter ça et à essayer d'ouvrir un public et une audience qui n'est pas uniquement composée de chercheurs et de tes pairs. Ça, j'ai eu du mal au début. Je me disais que je fais ça pour les personnes qui souhaitent... J'ai toujours voulu que ça ne soit pas... ne prendre pas l'audience pour des gens qui ne comprennent pas. Ce n'est pas en n'utilisant pas des mots pédants comme on disait hier ou des mots scientifiques que les gens vont mieux comprendre ou vont être plus intéressés. Donc, ça, ça a toujours été important pour moi de ne pas trop diluer le côté scientifique. Pourtant, il y a quand même une ouverture dans tes sujets sur, en tout cas, ces derniers mois dans les sujets traités. C'est nettement différent de ce que tu faisais au début. Oui, tout à fait. Exactement. Et ça, je pense que j'ai compris que maintenant, le mot d'ordre, c'est au début, une personne qui ne connaît rien au sujet devrait pouvoir me suivre et à la fin, une personne qui est dans le monde de la recherche devrait apprendre quelque chose aussi. C'est un peu comme ça que j'essaie de le comprendre. de le faire, c'est-à-dire suffisamment de définition, de prise par la main au début et si vous êtes resté jusqu'au bout, ça veut dire que ça vous intéresse, du coup, on y va. Donc, j'essaye de jongler comme ça avec des sujets aussi qui touchent un peu plus large que juste le métabolisme urbain. Du coup, moi, je trouve qu'il y a un truc qui est fascinant quand on fait ce métier, c'est qu'on apprend des choses vraiment tous les jours. Est-ce qu'il y a des interviews qui t'ont particulièrement marqué ? Est-ce que tu as eu des épiphanies, des personnes qui t'ont fait changer ta manière de voir le monde ? En rappelant l'étymologie d'épiphanie au passage. Épiphanie, épiphanie, oui, Étymologie, d'ailleurs, aussi un autre mot grec. Donc, épiphanie, c'est quelque chose qu'on voit. Fanero, c'est quelque chose qui se voit, donc c'est quelque chose qui est vu. qu'est-ce que j'ai vu à travers ces épisodes ? Quelle élimination j'ai eue ? Au fait, c'est l'accumulation, c'est un peu comme une boule de neige. C'est-à-dire qu'au début, tu as ton noyau qui est à toi, le métabolisme urbain, ce sujet que je connais très bien. Mais au fait, chaque épisode rajoute une mini couche et à la fin, tu as un espèce de condom, enfin, tu vois, un gros truc et au plus tu avances, au plus tu dis, ah, mais ouais, tu fais le lien avec ça, tu fais le lien avec ci, tu fais le lien avec ça. Et là où j'apprends le plus, c'est à chaque fois quand le diagramme de Venn, donc l'intersection entre deux cercles est le plus petit. Donc, que ça sort complètement de ma zone de confort ou des choses que je connais déjà. Mais est-ce que, alors, effectivement, ça fait système, je pense que tout ce qu'on, travaille sur ces sujets-là, c'est des sujets qui sont tous complexes les uns et les autres et il faut avoir une licence en chimie, en bio, en maths pour comprendre vraiment de manière corsetée les sujets écolos. Mais est-ce qu'il y a une personnalité, une interview qui t'a marqué et vraiment, ça t'a changé ta manière de voir les choses ? Pardon, je repose la question. mais je sais, j'évite complètement la réponse. Avec la réponse, j'ai eu un dada depuis, allez, cette dernière année, deux ans, l'histoire environnementale. je suis devenu amoureux de l'histoire environnementale. En France, on a la chance d'avoir beaucoup de personnes et de chercheuses et de chercheurs qui sont fortes là-dedans. Évidemment, ça binbarle. Mais il y a toute la clique de l'EHESS, donc Jean-Baptiste Fressoz, Fabien Locher, Nélo Magalé, tout ce monde-là. François Jarrige. François Jarrige, évidemment. Je trouve que si, au fait, on fait une erreur quand on essaye de voir le passé à travers le présent. C'est-à-dire qu'on regarde notre situation d'aujourd'hui et on se dit que le passé a été linéaire pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'il y a eu plein de bifurcations, il y a eu plein de moments où on a fait des choix et c'est uniquement en allant au passé, en regardant vers aujourd'hui qu'on comprend le présent plutôt que l'inverse. Et c'est toutes ces archives, les unes après les autres, comprendre que, oui, dans les années 1800, il y avait un manque de bois parce qu'il y avait un gel de la Seine, parce que machin... Et du coup, c'est cette itération de pièces de puzzle qui font qu'on se verrouille, qui font qu'on change de système, qui se font qu'on a une suite de choses qui font un point de bascule. Et cette suite de choses pour avoir un point de bascule sociétal me nourrit énormément. Et à chaque fois, j'essaye de voir ça avec cet angle-là. Donc Raj Patel, par exemple, quelqu'un qui a écrit l'histoire du monde à travers cette chose... Non, en français, je pense que c'est la chipisation du monde. En anglais, c'est The History of the World in Seven Cheap Things ou quelque chose comme ça. Ce type d'histoire, je trouve ça passionnant. C'est à la même temps de la narration et à la même temps de l'histoire et en même temps de la théorie. C'est marrant. Je rebondis juste là-dessus parce qu'il y a un... Alors, je n'ai plus le nom en tête, mais c'est dans un bouquin de Fresso Soudjarich qui dit qu'au moment de l'industrialisation, justement, il y a un auteur qui écrit Le Monde de l'ersatz dans les années 1860 qui voit arriver ce truc. Que dit Raj Patel ? Moi, j'avais envie de te demander si tu devais tout recommencer. Tu es un jeune YouTuber, podcaster. Si tu devais recommencer, qu'est-ce que tu ferais différemment ? Qu'est-ce que tu as appris ? Et peut-être qu'il y en a parmi ceux qui nous écoutent qui ont envie aussi de faire leur propre média, quel qu'il soit. Voilà. Quelles sont les erreurs que tu ne referais pas ou quelles sont les choses qui t'ont plu ? En gros, si tu devais recommencer, comment ça serait ? Evidemment, même si je le disais à... Disons que si j'avais 5 ans et que c'est mon moi de maintenant qui parle à mon moi d'il y a 5 ans, même si on donne des conseils, on ne les applique pas souvent tant qu'on n'a pas fait le chemin. Mais les conseils que je donnerais seraient fonce beaucoup plus, et beaucoup plus confiance et vas-y franco. Sois moins austère. Ça, pas forcément. Ça, pas forcément. Ça, je pense que c'est formateur et c'est surtout t'as moins de stress. Une fois que t'es austère, c'est une espèce de garde, une espèce de truc qui te permet d'être beaucoup plus déstressé derrière. Être... Ouais, je ne sais pas si tu... Non, si, il y a un dicton dans la Startup Nation que j'aime bien, mais que c'est fail often, fail fast. Enfin, échoue souvent, mais échoue rapidement. Je trouve que c'est vrai pour réussir à mener un projet. Ouais, pour moi, c'est plutôt move fast, break things. Tu vois ? Genre, vas-y, fonce, essaye des trucs, essaye de faire des trucs fréquemment, des épisodes beaucoup plus fréquemment. Prends de l'aide externe, engage aussi vite que possible de l'aide externe et surtout, parle-en. On est là aujourd'hui. Ça a pris beaucoup de temps pour moi d'avoir des collègues de ce monde-là. Si je parlais avec vous il y a cinq ans, je pense que ça m'aurait aidé énormément sur plein d'aspects différents. Être moins seul et puis aller très vite et avoir de l'aide externe, je pense. C'est un peu les trois points. Tu disais aller plus vite. En même temps, c'est assez facile, moi, je trouve, avec le recul de dire ça. Pour autant, je pense que le temps que tu as pris, il était aussi nécessaire et que tu gagnes en confiance, en assurance et que c'est pour plein de raisons. Et en plus, ce n'est pas jeune, un podcaster de cinq ans. Juste. Oui, c'est vrai. Je rappelle à celles et ceux qui nous écoutent que c'est quand même en fait cinq ans de podcast, c'est beaucoup. Que tu es la plus... Alors, je dis en plaisantant à chaque fois notre grand-mère à tous. Non, mais je ne parlais pas de moi, mais je parlais pour Harris. Mais c'est moi, non, non, mais effectivement, c'est vrai ce que tu dis. C'est pas jeune. Le podcast est un média jeune de toute façon. Cinq ans, c'est quand même beaucoup d'ancienneté. Juste pour info, là, on est en 2024. Toi, tu as commencé quand le tien ? 2017. Et toi ? Il y a cinq ans, donc 2019. 2019, toi ? 2019 ou 2020, je ne sais plus. D'accord. Et moi, 2020. J'avais envie de t'interroger sur tes grands moments de solitude. Oui. C'est-à-dire... Tu vois un épisode ? Les invités qui t'ont posé problème ? Oui. C'est toujours difficile à dire. Tu n'as évidemment pas balancé des noms, mais est-ce que tu as des moments qui... Ou des épisodes que tu n'as pas diffusés ? Je ne pense pas ne pas avoir diffusé d'épisodes. Je ne me souviens pas, mais je ne pense pas. Parce qu'il y a un truc de screening assez grand au début. Mais si, il y a eu plein de moments où tu te lances dans un tunnel, tu vois l'autre personne se lancer et tu te dis « Merde, là, je ne sais pas comment récupérer la conversation, je ne sais pas comment prendre les rênes de la discussion. Et puis, ça va dans une discussion que je n'ai pas de compétence. Et du coup, tu t'effaces tes... Tu te dis « Merde, là. » Moi, j'ai un petit tips que je vais vous partager. Tu regardes autre part. Typiquement, quand on fait une interview, les gens... Et plus on a une intensité dans le regard, plus les gens, ils nous écoutent. Et moi, je commence à... Quand je sens vraiment que l'invité, il va... Enfin, il s'égare. Je regarde ailleurs. Je fais mine d'être complètement déconcentré. Et là, normalement, dans les 10 secondes... Alors, il y a certains qui sont plus au retort que d'autres, mais normalement, dans les 10 secondes, la personne arrête de parler. Alors, j'ai essayé. Mais le truc, c'est que... Le truc, c'est que les 10 secondes en vraie vie et les 10 secondes dans le podcast, ce n'est pas la même chose. Ça a l'air une éternité, les 10 secondes, quand tu es dans le podcast. Et du coup, c'est tellement gênant quand tu regardes d'ailleurs et tes gens... Tu finis, là ? Je trouve ça très intéressant. J'appelle ça le paralangage ou la métacommunication. Et moi, pour le coup... Alors, ça va sans doute encore une fois faire rire mes complices autour de cette table. Mais moi, je suis ancien prof de plongée. Et en plongée, comme chacun le sait, on communique avec des signes puisque le son, on ne s'entendrait pas sous l'eau. Donc, il y a plein de signes intéressants. Et avec l'invité, il y a en gros un signe que je lui explique avant d'enregistrer qu'en gros, s'il me voit lever la main, ça veut juste dire que j'ai envie de lui poser une question. Et donc, au lieu de détourner le regard quand l'invité se lance dans un tunnel ou qu'il y a un truc qui est... Je lève la main. Moi, je fais la même chose. C'est mon petit truc à moi. Je lève le doigt. Parce que pour des raisons techniques, comme chacun le sait, qui enregistre, c'est délicat de parler en même temps les uns que les autres. Et c'est aussi pour ça, mon histoire, de lever la main. Moi, je le fais, visiblement, je le fais aussi, mais il y a des gens, ça ne les arrête pas. Surtout si tu es un peu loin. Quand tu es avec une caméra, parfois, tu peux être à 3 mètres et il y a des gens qui partent dans des tunnels, en fait, qui ont un discours rodé, qui ne t'écoutent pas forcément, qui ne prennent pas forcément assez attention. Ça ne m'est jamais arrivé. Moi, j'ai le problème inverse. C'est-à-dire que dès que je commence à lever le coude, il s'arrête de parler. Net, en milieu de phrase. Aris, moi, la question que j'aime bien poser aux podcasteurs ou podcasteuses que je rencontre, c'est quel épisode est-ce que toi, tu conseilles à quelqu'un qui n'a encore jamais écouté Circular Métabolism ? Quelqu'un que tu croises ce soir chez Miran Chou. Ça dépend. Au fait, tu prends la température de la personne, quoi, en fonction de la température. Je suis d'accord, mais un épisode, un épisode où tu sais, un épisode, un bon client, quoi. Voilà, un épisode où tu es à peu près sûr que ça va plaire et que les retours seront bons et qu'il aura envie d'en écouter d'autres. Ouais. Il ne veut pas répondre aux questions. Non, mais parce que je réfléchis et je suis lent à réfléchir, c'est juste ça. Bah écoute, je pense que les épisodes qui fonctionnent bien, c'est aussi les épisodes qui ont cet effet-là. Donc typiquement, celui avec Dominique Méda, celui avec Timothée Parique, celui avec François Jarich, ont eu beaucoup de vues ou d'écoutes parce que certainement, ça clique assez facilement avec beaucoup de personnes. Et c'est là où je me dis, bon, bah voilà, c'est facile à comprendre. Ces personnes ont le phrasé très facile, utilisent des métaphores. Voilà. Donc là, ça fait trois. Et donc, parmi ces trois-là ? Allez, on va parler de Timothée Parique parce que du coup, ça parle de flux, vraiment, de métabolisme, même si François Jarich a déjà parlé de métabolisme énormément également. Bon, allez, Timothée, c'est à toi. OK. Justement, moi, au tout début, comment tu es arrivé dans notre équation parce que tu fais partie d'un cercle d'amis que nous avons fondé qui s'appelle Entre Amish, au passage. Clin d'œil, clin d'œil. Qui regroupe les gens qui s'escriment à faire des choses autour du climat, de la biodiversité, en gros, de l'écologie de manière générale. Moi, j'avoue que la première fois que j'ai entendu le nom du titre de ton podcast, Circular Metabolism, je me suis dit, quelle est cette blague ? Qu'est-ce qui a présidé au choix de ce titre ? Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce titre ? Si parmi les choses, les conseils à donner, ce ne serait pas de donner ce nom-là. Ça, c'est sûr. Je n'étais pas parti pour que ça reste. Je n'étais pas parti pour que ça soit attirant. Green Letter Club est pire. Je le souligne au passage. Il ne faut pas que tu te mortifies trop. Non, non, mais en gros, c'est l'histoire... Tu veux répondre à ça ? Non, non, vas-y, vas-y. Si, si, Green Letter Club, alors moi, je pourrais parler de... Mais je trouve que Circular Metabolism, il est encore... Enfin, je n'aime pas trop Green Letter Club, mais je pense que Circular Metabolism, il est difficile. C'est un peu plus complexe. Oui, oui, oui. Il n'est pas accueillant, quoi. C'est genre... Je ne vois pas du tout. Ça a une histoire, encore une fois, de la création du podcast qui est la création de la chair en économie circulaire et en métabolisme urbain. Et du coup, c'est Chair of Circular Economy and Urban Metabolism. Circular Metabolism. Ah oui, c'est une sorte de résumé, d'accord. Exactement. Donc, il n'y a rien de bien fascinant. Ça parle de circulaire, économie circulaire, ça parle de métabolisme urbain. Est-ce que du coup, on fait un petit mot sur les autres titres ? Par exemple, celui des Jeannes, je le trouve merveilleux parce qu'il est très simple. C'est un seul mot, basilique. Tu veux que je te dise ? Oui. C'est parce que je ne t'ai pas répondu, tu m'as déjà posé la question il y a deux jours, mais je n'ai pas répondu, c'est vrai. Je ferai semblant de ne pas savoir. Pourquoi j'ai choisi basilique ? Parce que c'était assez facile à mémoriser, je pense, et parce que c'est un aromate qui pousse sur, sauf erreur de ma part, tous les continents. Tu vois, il y a du basilic thai, il y en a plein de variétés. Et je trouvais ça assez représentatif de toutes les initiatives que j'avais envie de mettre en avant. avec le podcast, donc ça faisait sens pour moi de l'appeler basilic. Et je n'avais pas trop d'autres idées non plus. Donc voilà. Moi, ce n'est pas du tout pour faire le malin, mais moi, mon truc, c'est vraiment le vivant, la biodive, les animaux, les plantes, et pour moi, le basilic, avant d'être la plante, c'est un lézard qu'on surnomme le lézard Jésus-Christ. Tu dois le savoir, quelqu'un a déjà dû te le dire. Et c'est le seul reptile du monde qui est capable, non pas de marcher, mais de courir sur l'eau et de parvenir à rester à la surface. Mais moi, j'aime entendre, j'aime voir ce reptile. Et technologie, ça veut dire quoi, basilic ? Bonne question, je ne sais pas. Si, basiléum, c'est le premier ? Ah non, pardon, ça me revient. En fait, c'est le petit roi parce qu'à une époque, on pensait que c'était le roi des reptiles. Le royal. C'est l'Écosse. Enfin, c'est marrant parce qu'en fait, moi, j'ai créé le Green Letter Club. Au début, c'était un side project dans la boîte de médias pour laquelle je travaillais. Et donc, ils avaient une newsletter qui s'appelait le Green Letter. Donc, je n'ai pas choisi le nom de Green Letter. Maintenant, je suis parti et je suis indépendant. Et en revanche, j'ai adjoint le club. Et ça, à la fois, je n'aime pas trop le nom, du coup, Green Letter Club. Et en même temps, je suis très attaché puisque le côté club, c'est que je pense qu'on est dans une période pré-révolutionnaire. C'est-à-dire que si on veut sérieusement, en gros, adresser la question climatique, il faut réduire notre rythme de vie d'un facteur 5. C'est-à-dire 5 fois moins voyager, 5 fois moins consommé, bref. Et donc, revoir absolument tous les métiers qu'on fait. Et donc, le club, il est relatif au club de la Révolution. Donc, ces endroits, les Feuillants, les Jacobins, les Cordeliers, il y en avait encore plein d'autres, qui étaient des clubs de réflexion révolutionnaire où tous les proto-partis politiques de l'époque réfléchissaient aux questions, faisaient des discours pour réfléchir à comment imaginer ce monde qui était en train de s'ouvrir. Et donc, pour moi, je suis assez content du mot et je trouve que ça résume un peu l'esprit de la discussion aussi, de gens qui se réunissent comme ça, avec des sensibilités un peu différentes, mais qui partagent la même préoccupation. C'est intéressant, le titre, parce que j'ai le grand bonheur de donner des cours dans une école de journalisme et je parle souvent du titre et on essaye de voir avec les étudiants toutes les fonctions du titre. Et l'une des fonctions principales du titre, c'est d'être un excellent résumé du propos et de la teneur du podcast global. Moi, je suis à la fois heureux et malheureux parce qu'une famille, moi, d'un côté, c'est Balaine sous Gravillon et j'aime bien ce titre que, comme Jeanne, j'ai choisi, que j'ai choisi moi. Balaine sous Gravillon raconte quelque chose que, en gros, les petits miracles et la beauté est absolument partout, y compris sous les petits gravillons. Et un peu comme vous ou comme Max, je suis un peu plus malheureux avec Mécanique du Vent que je n'ai pas choisi. Et ce n'est pas parce que je ne l'ai pas choisi que je suis malheureux, c'est juste qu'en fait, mais c'est encore quelque chose qui se comprend bien, c'est que sur France Culture, il y a une franchise qui s'appelle Mécanique de ci, Mécanique de ça, Mécanique du journalisme, Mécanique du Sida, etc. Et donc, moi, ça devait être de toute façon mécanique de... Et au départ, ça devait être mécanique de la nature. Et donc, j'ai juste mis toutes mes forces dans la bataille pour que ce nature soit remplacée par vivant. J'ai eu gain de cause. Bien qu'aujourd'hui, quand je parle avec les auditeurs, ils me disent que Mécanique, c'est particulièrement mal trouvé pour quelque chose qui raconte la biodiversité et qui essaye de la réconcilier avec nous. Enfin bref, c'était juste pour dire que... Un titre, c'est délicat. Petite pause avant la prochaine partie pour vous parler du partenaire de cette vidéo, le média digital TIT. Si vous regardez cette chaîne, c'est que vous essayez de mieux comprendre les crises socio-écologiques que nous traversons et comment agir de manière systémique. Avec tout le contenu qui explose sur Internet et YouTube, il est compliqué de trouver du contenu de qualité et sourcé. Et c'est là qu'intervient TIT. Ce média digital, vous pouvez le trouver sur YouTube et Instagram, mais aussi sur leur site tilt.fr, propose du contenu de qualité pour comprendre et agir face aux grands enjeux mondiaux tels que les inégalités sociales et environnementales, le réchauffement climatique, le droit des femmes et bien d'autres. En lien avec la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose cette vidéo qui explore le rôle des réseaux sociaux dans nos démocraties. Bonne découverte et de retour à la vidéo. Bon, Aristide, je vais vraiment te donner des pouvoirs magiques. Oh, yes. Tu peux inviter n'importe qui sur Terre. Tu nous donnes les trois personnes que vraiment tu rêverais d'interviewer. David Harvey. Bon, Malm, il m'échappe, mais à un moment, il va venir. Andreas Malm. Andreas Malm. L'auteur du terme... Comment ça botait un pipeline. Capital Océne. Oui, et Capital Océne. Voilà, pardon. Il partage un peu ça avec Jason Moore. Bon, on peut continuer, ça va me guérir si tu veux. Mais en tout cas, David Harvey, ça fait partie du... Enfin, je ne sais pas combien de mails j'ai envoyés, mais voilà. David Harvey, vous connaissez qui c'est ? Non. Moi, je crois que la première fois qu'on s'est rencontré, tu m'as dit, il faut que tu lises lui et un autre. Henri Lefebvre. Mais lui qui doit être mort, non ? Oui, oui. David Harvey, c'est un géographe marxiste britannique qui habite aux Etats-Unis maintenant. Dans les années 70-80, il a écrit une grosse partie de son oeuvre jusqu'à aujourd'hui. Il a d'ailleurs des podcasts, les chroniques anticapitalistes, où il lit beaucoup les oeuvres de Marx et il les explique. Mais il est géographe et du coup, c'est là que c'est intéressant ou c'est lié avec ce qui m'intéresse, le métabolisme des villes. C'est que Marx est une des premières personnes qui parle de métabolisme, 30 années après Justus van Leibie, ayant créé le mot. Je ferme la parenthèse. Et du coup, lui, c'est un géographe marxiste et il parle de métabolisme et il parle de ce concept de spatial fix, de comment la ville est devenue un endroit où on fixe des sous dans les infrastructures et comment ces infrastructures sont bloquées par après. Par exemple, si on prend Londres, ils ont fait plein d'immeubles le long de la Témise. Des immeubles résidentiels tout vitrés sur les docks et tout ça. Et du coup, c'est vraiment un endroit dans la période néolibérale où on a injecté des sous et ça s'injecte dans le bâti. Personne incroyable. cette personne est très vieille également. Ça veut dire qu'il a vu tellement de choses que j'aimerais vraiment prendre et voir tout ce que cette personne a vu et entendu et a parlé avec d'autres personnes. Donc, top 1 pour le moment, je continue à réfléchir. T'en as à toi ? C'est quoi ton top 3 ? De gens que je rêve d'interviewer ? C'est marrant parce que moi, je fonctionne un peu différemment et donc, je vais complètement éluder la question. En fait, moi, je fonctionne pas mal avec des obsessions. Genre, j'identifie un sujet qui m'intéresse et je veux absolument faire un épisode dessus. Par exemple, ça a été le cas avec le sable. Je prends un exemple. pendant des années, j'avais vu les docs sur Arte, sur la mafia du sable en Inde, au Cap Vert, des îles qui disparaissent en Indonésie et tout et je me suis dit j'ai envie de faire un épisode sur ce sujet qui me semble passionnant et qui est le deuxième matériau utilisé dans le monde. Derrière ? Le premier. Derrière l'eau. Ah oui, d'accord. Et du coup, je cherchais des docs, des rapports et je trouvais rien. et c'était hyper bizarre. Et un jour, je suis tombé grâce à la clique dont tu parlais tout à l'heure des Fressos, etc. sur un article et sur Nello Magalias qu'on a tous les deux interviewé. Je pense qu'on est les seuls en France en plus, c'est ça qui est marrant à la fois interviewé. Qui a sorti un nouveau livre d'ailleurs. On va le mettre en description. Et du coup, il a fait une thèse sur le sable qui s'appelle un extractivisme ordinaire et en fait, il montre que le sable, en fait, si on n'en parle pas, c'est qu'on l'utilise partout, partout, partout. en France. Et par exemple, il y a le BRGM, donc l'institut qui s'occupe de ça, a comptabilisé depuis le XIXe siècle 100 000 carrières. Et donc, ça veut dire que c'est vraiment très local et les ingénieurs, quand ils dessinent une route, une autoroute, la première chose qu'ils font, c'est d'aller voir où ils vont piocher le sable. Et voilà. Donc, j'ai comme ça des obsessions. Les bioénergies, je trouve par exemple personne capable de parler des nouveaux carburants, des bioénergies qui ne soient pas liées à l'industrie. Donc, j'ai comme ça envie d'avoir des gens plus que forcément une personnalité que je veux faire venir et interviewer. Jeanne ? Moi, c'est pareil. Je n'ai pas forcément de personnalité que j'ai en tête et que je voudrais recevoir absolument parce que j'ai créé Basilic justement pour donner la parole à d'autres personnes que celles qui avaient été identifiées comme pouvant prendre la parole sur ces sujets d'écologie. Donc, ça dépend soit des rencontres que je fais, des sujets auxquels j'ai envie de m'intéresser là en ce moment ou de ce que... La montagne en 2014. par exemple. C'est une petite obsession. Ou ce que mes auditeurs et auditrices ont aussi envie d'entendre et j'essaye de rassembler. Enfin, je note les questions que je reçois et quand je constate qu'il y a eu dix fois des questions sur telle ou telle thématique, je vais essayer d'aller adresser ce sujet. Voilà. la petite musique commune, c'est moi aussi, je suis assez lassé des gens qu'on entend et qu'on voit partout. Pour une partie... Dans l'exemple d'Aristide, excuse-moi, je t'interromps, c'est pas quelqu'un qu'on voit partout. La personne qui va interviewer. Non, en effet, effectivement. Tu as dit podcast de niche tout à l'heure. Mais bref, je suis un peu revenu de ça et moi, mon grand bonheur, mon grand plaisir... Alors, je fonctionne un peu comme Max, c'est-à-dire que moi, j'ai des espèces de lubies et par exemple, à une époque... Et ce que j'aime encore plus, c'est quand il y a un auditeur, je pense que ça nous arrive à tous, qui suggère quelque chose. Et moi, un jour, il y a un jeune mec qui m'a appelé, il m'a dit pourquoi tu ne fais pas une émission sur la migration des oiseaux ? C'est un sujet passionnant. Je pense que chacun en a l'intuition. Et je me souviens lui avoir répondu à l'époque, c'était à des ans, je lui ai dit banco, je fais l'émission avec toi. Je ne le connaissais pas. Je me doutais que s'il me proposait un tel sujet, c'est que ça l'intéressait et c'est une sorte de pari, tu vois. Ah ouais. Et ce jeune mec, Adrien de Montaudouin, qui est un... Je ne sais pas comment dire, qui est un jeune mec passionnant qui donne sa vie pour observer les oiseaux, pour les compter. Il va au col de l'Isériéta, là où ils sont flingués par les chasseurs, vous allez entendre parler de ce col où il y a les grandes migrations. Bref, donc c'est un mec passionnant qui est pauvre comme Job et qui adore les oiseaux, qui n'est pas sans doute le meilleur spécialiste du monde sur les oiseaux. Mais avec lui, j'ai fait une série de 12 épisodes sur la migration des oiseaux. Évidemment. Marc, c'est par douzaine. Alors effectivement, c'est par douzaine. Ça dure 4 minutes par épisode. Mais non, c'est pour dire, on a enregistré 5 ou 6 heures d'interview, il a eu la gentillesse de... Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que... C'est toi qui intervuvais de Chavez ou... C'était avant un PPDR. Non, non, mais voilà. Mais moi, j'aime bien être surpris par des sublimes inconnus. C'est ça, en fait, moi qui me fais courir. Ça, c'est une petite frustration, je dois avouer que quand t'as un podcast niche, t'es un peu verrouillé aussi là-dedans. Clin d'œil. Et du coup, il y a plein d'autres personnes... On aimerait comprendre le clin d'œil. Non, pardon. Mon vrai dada, verrouillage socio-métabolique, socio-écologique. Donc ça veut dire quoi ? Sociotechnique. Sociotechnique. Vous voyez, c'est quoi ? Négatif. Jeanne ? Non, je ne pense pas. Explique-nous. Verrouillage socio-écologique, socio-technique, socio-métabolique. Imaginons, je suis en train... La fameuse A69. Si on construit la 69, on va utiliser la 69. Elle nous verrouille pendant sa durée de vie. Et sa durée de vie, évidemment, elle va être de beaucoup plus d'années que les années qu'on a devant nous pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, elle nous verrouille là-dedans. Le réseau de gaz, le réseau EDF, le réseau de l'eau. Les centrales à charbon, par exemple, en Chine, qui sont nouvelles. Exactement. Et du coup, ça nous pousse pour rendre ça rentable. On va devoir l'utiliser à minima autant de temps. Et c'est là où il y a des espèces de contradictions aujourd'hui. On construit des choses alors qu'on essaye de réduire. Du coup, c'est comme si on design quelque chose beaucoup trop grand qui va ne pas fonctionner de manière efficace, qui va nous coûter de l'argent et qui va devenir inutile d'ici peu. On n'est pas loin de les faire bon cher à Max qui le ressort à tous les apéros. Non. Non, ce n'est pas vraiment de les faire bon. Mais c'est deux sujets différents. Mais si tu veux parler des faire bon, s'il te plaît, n'hésite pas. Non, on ne va pas parler des faire bon, sinon ça va durer des heures. Ah oui, pardon. Donc, verrouillage. Verrouillage. Pourquoi je parle de verrouillage ? C'est que, évidemment, quand on est dans notre sujet, j'imagine que chacune et chacun, des fois, on se sent prisonnier de notre propre sujet. Et du coup, il y a plein d'autres personnes qu'on voudrait interviewer, mais qui sortent un tout petit peu de notre sujet, quoi. Donc, certainement que j'aimerais bien avoir un autre podcast, un peu comme notre ami Marc qui en a plein, qui prend, par exemple, que j'interview vous, tu vois, d'autres personnes qui sont intéressées, intéressantes, mais qui sortent du sujet proprement dit de métabolisme, quoi. Et je ne sais pas si c'est juste par kiff, donc c'est quelque chose que j'enregistre et que je mets de côté. Est-ce que c'est quelque chose que je publie, est-ce que je ne fais pas, est-ce que c'est juste une discussion, est-ce qu'on est devenu obsédé par l'enregistrement et puis l'épisode ? L'envie d'échanger. Voilà, je ne sais pas si vous avez le même problème. Non, mais ça rejoint bien une des questions que je voulais te poser sur, là, on fête tes 5 ans et ton centième épisode. Circular Metabolism dans 5 ans, ça donne quoi ? Et justement, sur ces pistes de diversification ou transformer ton podcast comme celui de Marc en différentes émissions, voilà, c'est quoi tes envies de toi avec ce podcast ou diversifier ton activité ? Ça pourrait être un livre autour du podcast ou des sujets que tu adresses dans le podcast. Quand est-ce ? Le premier million, c'est pour quand ? Million de quoi ? De ce que tu veux, d'abonnés, d'euros ? Oui. Je ne sais pas, ça demande beaucoup trop de calculs, il faudrait que je prenne un peu plus de temps. Donc, il y a plusieurs formats que j'aimerais tester dans les 5 ans à venir. Je me disais, par exemple, des formats où on est plusieurs à interviewer et plusieurs personnes à interviewer. Donc, disons, 2 personnes ou 3 personnes qui interviewent avec 2 à 3 personnes interviewées. Donc, un peu un format table ronde m'est enregistré. Oui, ça, on parlait de faire une discussion entre Jean-Baptiste Fressos et Jean-Marc Jancovici. On trouvait que ça pourrait être intéressant. En tout cas, étonnant. Et je pense que beaucoup de personnes s'intrigueraient et voudraient écouter ça. Donc, ça, ça pourrait être tant en off, comme on fait ici, qu'en live, devant un auditoire. Je pense que l'aspect communautaire serait quelque chose que j'aimerais creuser. Je ne sais pas comment inclure un peu plus des moments d'échange avec la communauté. Évidemment, on a du bol avec YouTube, c'est qu'il y a les commentaires. Bon, dans les commentaires, c'est un sac où tu as un peu de tout. Tu as le tonton climato-rassuriste, tu as le complotiste, tu as des gens brillants qui donnent des conseils et des rectifications. Donc, tu as de tout. Mais j'aimerais bien aussi avoir des moments plus en personne par rapport à tout ça. quoi. Et puis, le livre, oui, il y a un livre qui, j'espère un jour, je vais finir d'écrire. Donc, ça, c'est le livre numéro 1 sur le métabolisme urbain en général. Et j'espère, après, avoir un livre numéro 2 sur ce que j'ai appris du podcast. Donc, l'un, c'est vraiment sur la thématique du métabolisme urbain. L'un, ce serait vraiment tisser des liens entre les 100 et quelques interviews. Ouais, je trouve que c'est intéressant de parler des commentaires et c'est quoi ta relation avec les commentaires ? Tu as commencé un peu à l'évoquer. C'est quoi ta relation aussi avec les gens qui t'écoutent ? Est-ce que tu as des échanges réguliers avec certains auditeurs ? Ouais, c'est quoi ta relation globalement avec la communauté ? Et avant, qui est-ce qui... Pardon. Non, mais qui est-ce qui t'écoute ? Quel est le profil de ceux qui t'écoutent ? Et après, comme ça, tu peux répondre à la question de Max, ça nous donne un éclairage. Ce qu'on appelle en termes techniques, dans le milieu de podcast, les fameuses personas. Et c'est encore un terme de là qui me semble qu'en grec, le persona, ça veut dire le masque à l'origine. Non ? C'est pas ça. Non, ça doit être latin, ça. C'est pas grec, ça. Erreur, on vérifiera. Trois segments d'audience. Les personnes de la recherche, évidemment, dans ce milieu-là. Souvent dans mon domaine, mais dans le milieu environnemental en général. Deuxième segment, c'est des professionnels du monde de la durabilité, alors que c'est un vilain mot, mais ce truc, là, donc ça peut être des consultantes, des consultants, ça peut être des gens qui bossent dans les villes, ça peut être des personnes sur la mobilité, enfin, plein de professionnels qui s'occupent de l'environnement. Troisième segment de l'audience, c'est le grand public intéressé, déjà touché par ces concepts-là et qui veulent rester un peu plus approfondir. Donc comment j'échange avec la communauté et qu'est-ce que je fais avec les commentaires, etc. Donc, il y a le podcast, enfin, je ne vous apprends rien, mais pour les personnes qui nous écoutent, quand tu fais un podcast, c'est un peu le vide sidéral. tu lances un épisode et derrière, c'est le néant. Tu ne sais pas ce qui se passe derrière, tu ne sais pas qui écoute, tu ne sais pas si c'était bien, tu ne sais pas si les gens sont fâchés, si les gens ont adoré, enfin, pendant le premier quatre années peut-être ou trois années. Et YouTube est vachement par rapport à ça parce qu'il y a peut-être un peu plus une compréhension de qui est derrière, des personnes de temps en temps qui commentent sur plusieurs vidéos, tu prends à connaître ces personnes, à attendre leurs commentaires, même si beaucoup de personnes pensent que c'est juste faire ça pour l'algorithme ou faire ça pour je ne sais pas trop quoi, c'est vraiment un moment de plaisir de lire certains commentaires, certaines personnes. Et évidemment, en tant qu'être humain, tu te sens aussi triste, fâché, démuni quand tu lis des commentaires qui ne vont pas, soit parce que tu as merdé, tu as fait des mauvaises questions, tu n'étais pas expert dans ton domaine, tu n'as pas posé des questions critiques, soit parce que tu es dépité par le monde, on ne va jamais changer. Juste pour aller plus loin, après je redonne la parole à Marc, mais est-ce que tu as eu des échanges par mail, est-ce que tu as des histoires de gens qui t'ont écrit, qui t'ont marqué, qui t'ont ému, est-ce que tu as eu comme ça des exemples ? Oui. Alors, les plus grands retours que j'ai en général, c'est par les segments professionnels et de la recherche. Donc, professionnels, des fois, ça va être des personnes qui me disent « Ah, c'est marrant, il y a toute ma boîte qui on t'écoute tous » ou alors, voilà, dans la ville, je faisais une présentation pour la ville de Genève et il y a une personne « Ah, mais c'est la voix de… » Et puis, pour les chercheuses et chercheurs, évidemment, quand je vais dans des conférences scientifiques, dans mon domaine, l'écologie industrielle, l'économie écologique, etc., sur la décroissance, la post-croissance, tu te retrouves parmi ton… enfin, je ne sais pas, ton… Ta zone de confort ultime. C'est tellement agréable de se retrouver avec des personnes qui ont les mêmes rêves, qui ont adoré, qui connaissent ces personnes ou ça se trouve, c'est la personne que tu as invité, tu te sens tellement à l'aise et ces personnes te disent « Ah, c'est tellement génial d'avoir un truc pour notre domaine. » Il y a une espèce de petite fierté, une espèce de petit… de sourire, de complicité avec tes proches parce que, dans le monde de la recherche, on est très seul également. Donc, c'est génial. Un peu la fonction pour faire le pédant de l'épidictique en grec, mais le… dans les formes de discours, il y a un discours qui visait, en rhétorique, qui visait à rassembler tout le monde. Par exemple, quand on part en guerre, souvent, le discours de Churchill, du sang, de la sueur des l'armes, typiquement, c'est de l'épidictique, mais c'est ça. Tu as aussi la fonction, en fait, de rassembler une communauté derrière le podcast. J'espère. C'est très compliqué tout le temps dans la communauté. Tu ne sais pas quel est ton rôle là-dedans. En tout cas, c'est sûr que ça me tient à cœur. C'est pour ça que je parle du métabolisme pendant tellement longtemps. C'est que c'est un sujet qui mérite d'être compris et manipulé. Enfin, c'est un truc essentiel pour le futur. Les villes sont dans le centre, nos flux, c'est dans le centre et il faut qu'on ait les outils dans notre boîte à outils pour réfléchir à tous ces enjeux-là. Donc, voilà un peu. Pour moi, c'est vraiment mon air de la guerre faire connaître aux gens au maximum cette thématique-là. Donc, moi, je voulais te poser une question sur la parité. Si tu es attentif, tu arrives à ton centième épisode. Est-ce que tu as simplement compté ? Je t'avoue que je ne l'ai pas fait. J'aurais dû le faire. Est-ce que tu as un souci de parité, parmi tes invités ? Oui. Je l'ai, le souci, mais ça ne se reflète pas dans les épisodes pour plusieurs raisons. Donc, je pense qu'on doit avoir peut-être un tiers, un quart, autour de un quart peut-être d'épisodes qui doivent être avec des femmes. Encore beaucoup, beaucoup moins des pays non occidentaux. Donc, ça, c'est un autre sujet qui m'est cher et que je patauge vachement. mais pour les femmes, soit elles ont moins de temps, donc elles refusent. Donc, j'ai eu énormément de refus par des femmes chercheuses et chercheurs, chercheuses, pardon, tout court, qui est compréhensible également. Soit elles n'ont juste pas envie de se mettre en avant, soit elles n'ont pas le temps, soit elles se sentent des fois pas légitimes alors que leur collègue homme va volontairement prendre la parole et effacer les autres. Donc, c'est un enjeu assez compliqué. J'essaye vraiment d'avoir une parité, mais qui, dans les faits, dans les agendas et dans la fréquence qu'on doit faire, ne se réalise pas du tout. Max, tu m'avais dit que tu avais un problème. J'ai exactement la même chose et ce qui est assez marrant, c'est que j'ai exactement les mêmes chiffres. j'ai à peu près un tiers. Alors moi, au début, je voulais faire vraiment un homme, une femme, un homme, une femme, mais c'était impossible. Et vraiment, typiquement, les femmes scientifiques, c'est le pire. Je ne sais pas, une réponse positive sur cinq. Sinon, elles ne répondent même pas. Et c'est dommage. C'est exactement le même constat que toi. Mais, encore une fois, je pense qu'on fait partie de pourquoi c'est comme ça. Si j'étais une femme, certainement, qui aurait une réponse positive beaucoup plus importante, peut-être que ces personnes regardent, qu'il y a beaucoup moins de femmes dans le podcast et du coup, ne veulent pas venir. Si ce n'était pas le filmé aussi, je pense que ça joue. Exactement. Le film a été, pour plusieurs personnes, rédhibitoire également. Peut-être que ce soit... Oui. L'exposition sur YouTube, je pense que ça joue beaucoup. Moi, c'est marrant là-dessus parce que parfois, assez souvent, il y a des gens qui... Les gens qui ne connaissent pas le podcast et la chaîne YouTube, en fait, ils disent oui à l'invitation et puis ils se rendent compte que c'est filmé sur place. Et il y a plein de fois, justement, chez les mecs, ça ne pose pas trop de problèmes. Chez les femmes, j'ai vu deux, trois personnes dire « Ok, ok, voilà, je le fais quand même. » Mais tu vois, c'était un peu ça l'état d'esprit. et on sent vraiment que la caméra, ça inhibe énormément les invités et les invités et eux. Vous nous faites découvrir quelque chose sous l'huile parce que Jeanne et moi, on ne fait que du podcast. Et alors là, je tombe des nus de savoir que... Je pense que la caméra... Moi, je ne le découvre pas. Je pense que j'avais conscience de ce problème. D'accord. Mais donc moi, je tombe des nus et je trouve ça étonnant qu'il y ait plus de femmes, d'après ce que tu dis, qui soient sensibles que d'hommes. C'est peur de la caméra. Je pense que ça tient grandement au fait qu'à partir du moment où une femme intervient dans une émission qui est filmée, il y a de fortes chances qu'il y ait plus de commentaires sur son apparence physique, son attitude, sa façon de s'exprimer, qu'il y en aurait pour des hommes où on va s'intéresser à leurs propos, au fond de ce qu'ils ont dit, à la pertinence de ce qui a été amené. Et avec les femmes, on va s'intéresser à... Je ne sais pas. Ce que tu dis est terrible d'ailleurs, au passage. Ah bah oui, c'est le vaste constat de la société patriarcale. Oui, c'est terrible. Mais du coup, aussi dans cette parité, vraiment le fait de ne pas interviewer suffisamment de personnes dans d'autres langues que le français, dans d'autres langues que l'anglais, dans d'autres langues, c'est compliqué aussi. J'ai souvent essayé d'être un équilibriste entre le français et l'anglais, ce qui a coûté énormément en termes d'audience parce qu'évidemment, ça veut dire qu'on jongle. Tu ne traduis pas dans ces cas-là ? Non. Non, parce qu'encore une fois, je veux... Et c'est pour ça qu'il y a la caméra, je veux que les personnes se sentent le plus à l'aise et que les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, se sentent à l'aise. Je ne veux pas avoir des monolithes. Je veux qu'il y ait peut-être des petites poches de personnes qui sont à fond dedans mais pas... Et du coup, il y a tellement de personnes du sud global ou peu importe du nom qu'on veut donner qui devraient être représentées dans ces enjeux d'inégalité socio-écologique que je ne suis vraiment pas prêt de le faire. Je pense que c'est déjà bien d'en avoir conscience et ça ne peut que s'améliorer et d'ici cinq ans, peut-être que ça va changer aussi. Si tout le monde se mobilise, on ira vers le mieux. Tu es d'origine grecque que ce que peut-être tes auditeurs ne savent pas, c'est que tu as grandi dans le monde entier. Si j'ai bien compris, tu as vécu dans plein de pays différents. Tu as expliqué, et ça nous a beaucoup fait rire, que tu as été obligé de travestir ton accent anglais pour être compris par les Français parce que c'est vrai qu'il y a un truc, c'est que les Français, ils mettent un point d'honneur à mal parler. Donc bref, tu es ce citoyen du monde et est-ce que ça t'apporte quelque chose dans tes podcasts ? Certainement, la curiosité, adorer d'apprendre quelque chose, je pense que quand tu aimes apprendre, si tu voyages, tu aimes apprendre ce qui se passe localement. Dès qu'une personne vient d'un autre endroit, tu adores ça, qu'est-ce qui se passe ? Tu veux un peu du contexte. Le contexte, je trouve ça génial que ce soit le contexte dans une thématique, dans une ville ou dans le vécu d'une personne, certainement qu'on est un peu plus à l'écoute, un peu plus attentif, on pose un peu plus de questions par rapport à ça. Après, il y a des platitudes qu'on peut dire, le fait qu'on voyage, ça nous ouvre et on veut être plus universaliste, plus humaniste et tout ça, mais ça, je pense que c'est faux. ça, je pense que toute personne qui habite au même endroit depuis qu'ils sont petits, soit on a ce type de caractère, soit on ne l'a pas. Je ne pense pas que c'est vraiment on le vend sous le couvert du voyage, je ne pense pas vraiment que c'est vrai. Après, un autre problème, c'est que peut-être que c'est compliqué des fois de faire passer un concept ou un mot quand tes rêves viennent un peu de différents endroits. Tu mélanges les mots, tu mélanges les concepts, tu mélanges les langues, tu fais un peu n'importe quoi et du coup, on a du mal à comprendre des fois. Ça, c'est mon père qui fait ça, c'est une dinguerie, c'est impossible. Il passe du coca l'âne avec des concepts impossibles à comprendre et on est tous genre OK, bon. Donc, peut-être que j'ai pris aussi un peu de mon père et le fait de voyager et de mélanger un peu ces différents trucs ne doit pas aider beaucoup. Moi, je trouve ça marrant, je trouve que ça mélange un peu tout. J'apprécie les personnes qui ne sont pas forcément super super droites mais qui prennent des détours et que du coup, il faut un peu comprendre de quoi il s'agit et être un peu plus imaginatif. Donc, encore une fois, je ne pense pas que j'ai répondu à ta question. Si, si, si. Chacun a noté que tout à l'heure, tu as dit interviewé. Alors que les Français ont tendance à dire interviewé, ce qui est très... Non, j'ai vécu en Belgique pendant une dizaine de années. Mais toi, tu dis interviewé. Oui, en Belgique, c'est un wagon, ce n'est pas un wagon. Les WC. Oui, bien sûr. Une veste en queer. Un queer. WIT. Oui, ce qu'il n'a pas dit Marc, c'est que ce n'est pas ta langue maternelle, le français, par ailleurs. Non. C'est qu'on a du mal à... Non, mais tu parlais hyper bien et du coup, parfois, on oublie que ce n'est pas ta langue maternelle. Non, mais j'ai quand même appris à partir de trois ans. Enfin, ça reste quasi une langue maternelle, quoi. Je n'ai pas l'excuse. Non, non, je parle juste mal français. Je parle mal toutes les langues, c'est juste ça. Hier, tu as dit je parle quatre langues mais je les parle toutes mal. Oui, exactement. Ce qui, évidemment, on n'est pas vrai, c'est la fausse modestie. Tu parles excellemment. Du coup, tu semblais dire que ton père mobilisait des concepts hétéroclites. Qu'est-ce qu'il fait ? Moi, je suis curieux. C'est plus une... Non, mais c'est une curiosité. Qu'est-ce qu'il fait de ton père ? Et comment il s'appelle ? Ilias, Ilias Athanasiadis. Mon père était... Donc, il est à la retraite. Il était prof à l'UNIF de stats dans les facs de sciences sociales. Donc, vous voyez Pierre Bourdieu, ça vous dit quelque chose ? Sociologue français qui a utilisé... Une des premières personnes à utiliser des stats dans la sociologie. En gros, essayer de regarder lesquelles sont les différentes caractéristiques de pourquoi certaines personnes, d'où vient le capital social, etc. Et c'était durant la même période que mon père faisait son doctorat. Et c'était à la même période que son superviseur de doctorat était en train de développer ses méthodes. Le livre de Bourdieu est sorti. Ils étaient tous en travail. Donc, il vient un peu de ce monde-là. Il mélange un peu les sciences sociales et les statistiques. Ouais, donc les chiens ne font pas des chats. Ouais. Mon frère est prof de maths aussi. Ouais. Ouais, je mélange aussi des trucs. Je suis tout autant confus que lui. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Mais il y a cette curiosité qui m'a apporté, ça c'est sûr, de toujours ratisser large, de faire des liens avec des trucs improbables jusqu'à en être perdu, quoi. Petite curiosité encore. Comment tu choisis tes sujets ? Enfin, moi je disais tout à l'heure que je choisissais parce que souvent j'avais des obsessions. Est-ce que c'est parce que tu vois un nom dans un article scientifique et t'as envie de savoir ce qu'il fait ? Enfin, comment tu choisis tes sujets, tes invités ? Ouais, souvent c'est la biblio d'un livre ou d'un article. Soit j'ai déjà interviewé la personne et du coup, je me dis, ah bah tiens, dans le livre, il y a... Le dernier livre que j'ai lu, c'était Principes de la planification écologique, Cédric Durand. Et là-dedans, il y avait, dans les références, Mathilde Chouba, j'espère que j'écorche pas le nom, une personne qui parle du rationnement. À l'Université de Lille ? Ouais. Moi je l'ai invitée, elle veut pas venir. Merde. Un bel exemple de ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, ouais, non mais on a une manière assez similaire de travailler, c'est assez marrant. Bah du coup, je vais peut-être aller à Lille si elle veut bien m'accueillir, mais voilà. C'est un peu comme ça, c'est un peu du... La personne que j'ai interviewée a écrit un livre avec une autre personne et puis c'est... Voilà, il y a des sujets que je me lasse pas de couvrir. Il y en a d'autres que je vais jamais pouvoir couvrir parce que je trouve pas la bonne personne. J'ai une liste, j'ai une liste déjà de 200... Non, de 50, 60 personnes que j'ai déjà identifiées. Des fois, j'ai déjà envoyé des mails à 50 personnes. J'envoie une deuxième salve toutes les X semaines et puis jusqu'à un moment, peut-être qu'elles vont dire oui. Et puis des fois, tu dis, bon, cette personne, je la mets dans le congélo, on attendra pour plus tard. Au figuré. Non mais juste, c'est marrant, c'est quoi du coup ton... Parce qu'effectivement, Mathilde Souba, elle a pas de... Je crois pas qu'elle ait jamais été interviewée, en tout cas dans un format comme ça. Et donc, c'est assez marrant que je découvre que toi aussi, tu penses à l'invité ou que tu l'as invité. Et du coup, c'est quoi le rapport à la notoriété ? Parce que dans les médias, il y a un côté hyper moutonnier qui fait que... Moi, j'ai bossé dans des émissions de télé où il y a des programmateurs qui appellent toujours les mêmes noms et c'est pour ça qu'on voit toujours les mêmes profils parce qu'il y a des bons clients sur tel ou tel sujet, machin. Et en fait, ce qui était très rafraîchissant au début du monde du podcast, c'est qu'il n'y avait pas ça. Et aujourd'hui, il y a vraiment dans le monde du podcast, une fois qu'on voit qu'il y a un bon client qui émerge, il est invité partout. Moi, je trouve ça assez insupportable. Et je suis très heureux parce que toi, tu fais pas du tout ça. Du coup, c'est quoi ton rapport à la notoriété ? En même temps, on est aussi un média et on a besoin que nos vidéos et nos podcasts marchent. Du coup, c'est quoi ton rapport à la notoriété des invités ? Tu voulais intervenir ? Oui, il y a une phrase de Philippe Meijer qui est un peu ancienne mais que j'aime bien, qui dit quelque chose d'horrible mais qui a le mérite d'être clair. Il dit que les journalistes s'enculent à la ronde. Oui, ok, très bien. Et ça vaut dans tous les sens. Tu vois, c'est-à-dire non seulement il se pique les invités, il se pique les sujets, il se pique les façons de faire. C'est un peu ce que dit Mad. Et c'est effectivement, même entre nous, il y a pas mal de gens qu'on a interviewés en commun. Et effectivement, c'est peu original. Moi, je donne un exemple concret. Quand j'ai voulu faire mes émissions sur les requins, j'ai tapé requin dans l'appli Radio France. J'ai regardé qui ils avaient invité. Et en tout, il y avait 20 émissions répertoriées. Sur 15, à peu près, des 20 émissions, l'invité, c'était le même. Je dirais pas, c'était qui ? Je peux le dire, François Sarano qui est par ailleurs excellent. Mais effectivement, il y a un manque d'originalité par rapport à ce que tu appelles la notoriété des clients, des invités qui est coupable et qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure, comme vous, je me méfie des gens qui, ce que j'appelle l'aristocratie des plateaux et des studios. Effectivement, moi, mon kiff, c'est vraiment d'essayer de trouver la personne qui sera peut-être un peu moins bonne, un peu moins à l'aise que ces gens qu'on voit partout tout le temps. Et effectivement, on en parlait tout à l'heure. Ouais, c'est assez... Je sais pas, tu voulais... Non, j'ai la même approche. C'est ce pourquoi j'ai lancé un podcast donc je pense qu'on a une approche assez similaire. Mais comment tu gères ? Au fait, c'est un peu le pari. Nous, quand on invite des personnes parce qu'on a lu leur livre ou parce qu'elles se trouvent dans les références et du coup, tu triangules et tu trouves une personne, cette personne, tu trouves rien sur elle. Pas de vidéo, pas de podcast, pas de rien. C'est un pari total de se dire, bon, cette personne, ça se trouve, c'est la ponte ou le ponte de ce domaine mais elle ne sait pas s'exprimer. Moi, j'ai plein d'exemples de ça. Et je trouve ça génial d'être surpris souvent quand même les académiques si ces personnes donnent... Donc moi, un critère de sélection, c'est un livre. J'aime bien interviewer des personnes qui ont écrit des livres parce que cette personne a déjà fait l'effort de synthétiser sa pensée et ça veut dire que si elle l'a synthétisé en l'écrivant, elle va la synthétiser en parlant. Donc c'est très facile pour elle d'avoir point, 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 anecdote, 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 boum, boum, boum. Et pour moi, c'est très facile de préparer parce que du coup, j'ai qu'un livre ou quelques livres à lire et puis basta. Donc ça, c'est la version facile. Après, les articles, c'est un peu plus compliqué parce que tu ne sais pas si cette personne a l'idée de la recherche, est-ce que cette personne comprend la théorie, est-ce qu'elle a plutôt écrit, est-ce qu'elle a plutôt juste fait les calculs, etc., etc. Et après, il y a des personnes qui sont juste connues qui peuvent également amener une pièce dans le puzzle. Par exemple, Dominique Méta est super connu mais je trouve que je n'avais jamais abordé le travail et la post-croissance. C'est un sujet qui, de toute façon, on va devoir s'y attaquer d'un moment ou d'un autre. Qui est la meilleure personne pour ça ? Bon, là, je me suis dit, tiens, je vais regarder 3-4 livres dessus, parfait, je vais essayer ça. Donc, il y a un espèce de haut au bas. Tu prends une personne qui pourrait être connue, qui va peut-être ramener un peu plus de gens pour les prochains épisodes et après, tu es libre pendant X épisodes à ramener des personnes que toi, tu estimes et qui vont peut-être découvertes grâce à ça, grâce à toi. Ce qui est un compliment immense d'ailleurs. Si une personne, toi, tu as interviewé François Jarry, je pense que c'est avec toi que j'ai connu François Jarry. Après, il n'y avait pas grand-chose d'autre sur lui. J'ai adoré ses livres. En plus, c'est un super client. Parce que souvent, j'ai mis l'exemple d'une prise de risque qui s'avère, c'est clair que la personne interviewée, c'est un super chercheur et tout, mais ce n'était pas forcément le meilleur client. mais est-ce que c'est grave ? Je veux dire, au fait, c'est ça où on a le luxe, je pense, après autant d'années, de ne pas faire de l'audience tout le temps, c'est de se nourrir, se dire, bon, ben voilà, les personnes qui m'écoutent vont me faire confiance. Cette personne va peut-être ne s'exprimer pas de la manière la plus fluide, ne va pas avoir les punchlines de tonnerre, mais cette personne va amener quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais entendu. et puis, tu vois, moi, j'essaye aussi de réfléchir ça comme une bibliothèque de contenu, quoi. Non, mais moi, j'en suis super fier et toi aussi, je crois, mais en même temps, en termes médiatiques, c'est un risque dans le sens où on peut, en faisant ces paris-là, être beaucoup moins écouté que d'autres. C'est un paradoxe parce que si tu fais ce qu'attendent les gens, entre guillemets, parce qu'ils ont déjà vu un tel s'exprimer et qui s'exprime bien, machin, ça fait plus de vues effectivement. En tout cas, j'ai la même logique, c'est-à-dire qu'on a aussi besoin de gens qui vont, dont on sait que les podcasts ou les vidéos vont marcher pour que les autres soient découverts. Enfin, c'est un écosystème un peu vertueux de travailler comme ça, je trouve. Et ça, je pense que, c'est quoi l'expression rendre les... À César. À César. Oui, à César. Ouais. Donc là, il faut vraiment que je félicite Corentin qui est mon monteur parce que depuis qu'on bosse ensemble, il y a tout qui a explosé, les vues ont explosé, même si c'est des personnes qui sont inconnues. Par exemple, Mathieu Calam, il y avait Hugo Persillet de l'Atelier Paysan. L'Atelier Paysan est très connu, mais tu vois, je ne savais pas s'il allait s'exprimer super bien. C'était génial, l'épisode. Mais c'est vraiment parce qu'on a réussi à réfléchir et il a réussi à rendre très pédagogiques les épisodes avec des insertions visuelles, en mettant des punchlines au début, en faisant une intro, travailler. Donc vraiment, le packaging, on a travaillé sur le packaging plutôt que, tu vois, prendre des bons clients. Et le packaging fait vraiment la diff, en tout cas, dans le monde de YouTube parce que c'est vraiment les premières quelques minutes qui vont faire la grosse différence. Si les personnes écoutent la première minute ou deux ou trois, après elles vont rester jusqu'au bout. Et on a travaillé énormément sur ça grâce à beaucoup de travail de sa part et ça a tout changé. Et là, je suis vraiment content d'avoir un socle d'écoute ou de vue même avec des gros paris que personne n'écouterait à la base. Donc vraiment, merci. Merci, Laurent. Il est bénévole ou tu le payes ou partagez des choses ? Non, je ne crois pas d'avoir un bénévole qui travaille pour moi. Mais du coup, c'est une grande question classique dans le podcast. Tu t'en sors comment financièrement ? J'ai fait quelques partenariats avec d'autres chaînes YouTube ou avec d'autres associations environnementales. Donc par exemple, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Urban Mobility Explained et j'avais fait une vidéo en collaboration avec eux. Il y avait une partie sur ma chaîne, une partie sur leur chaîne. J'ai reçu quelques sous. Directement, j'ai tout donné à Corentin. Donc moi, je n'ai rien touché à ça. Et pour le moment, ça a toujours été ça. Je trouve des moyens parce qu'évidemment, il n'y a pas d'autres moyens d'être rémunéré. Il y a quelques pubs YouTube de temps en temps. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Il y a un peu de Tipeee et je vous remercie énormément. Il y a un peu des personnes qui suivent la newsletter. Je vous remercie également. Mais ça ne peut pas payer un monteur. Et toi ? Non. Non, pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Comment tu vis ? La vérité, c'est qu'à côté, j'ai un travail professionnel. Je travaille en tant qu'enseignant. Donc, j'enseigne à plusieurs universités les thématiques de métabolisme urbain. Je suis chercheur dans notre asso Métabolisme of Cities. Donc là, on a plusieurs projets européens sur lesquels on bosse. Et des fois, je bosse avec les villes, les territoires directement sur les questions. Donc, si on veut de la consultance sur le métabolisme urbain. Donc ça, c'est ce qui me fait des sous. Le podcast, j'essaye juste ce qui ne me coûte rien. Si un jour, en plus, je gagne des sous, ce serait vraiment génial. Je ne sais pas pour vous, comment vous... C'est ça la question ? Moi, c'est les cambriolages. Pour l'instant, je... Ouais. Mais c'est vraiment ça déstresse ce conseil que tu me demandais tout à l'heure. Le fait d'avoir de l'aide externe, ça change tout au niveau mental aussi. C'est juste que c'est une question que se posent et les gens qui nous écoutent et les gens comme nous. Effectivement, on dit souvent que le podcast, c'est génial. mais c'est comment on monétise. Et il y a des grandes questions qui se posent, c'est pub, pas pub. Argent, pas argent. Comment on reçoit l'argent ? D'où vient l'argent ? Enfin, tu vois, il y a mille travers, mille choix qu'on fait ou pas. Moi, par exemple, je ne fais pas de pub. Il me semble que Max non plus. Donc, il fait appel à la générosité des gens, moi aussi. Voilà, donc c'est difficile. Enfin, c'était un peu ça, le sujet. Oui, enfin, je déteste les pubs. Si le système publicitaire pouvait s'effondrer demain, ça ne me dérangerait pas du tout et je serais même content. Pour le moment, j'essaye juste que le contenu devienne facilement digeste. C'est juste ça qui est important pour moi. Mais ça implique des moyens financiers. Voilà. Et je ne sais pas le faire, tout simplement. Je n'ai pas les capacités techniques ni le temps de le faire. Et c'est pour ça que pour moi, il faut que je trouve absolument des sous pour une personne qui m'aide. Et voilà, je n'ai pas de souci. Après, je ne vais pas bosser avec Total. je ne vais pas bosser avec eux. S'ils veulent faire une donation et que je ne mentionne jamais leur nom, il n'y a pas de stress. Mais voilà, je suis contre prendre des sous de là où il ne faut pas les prendre et être transparent par rapport à ce que je fais. J'espère que les personnes qui écoutent et qui regardent, on peut faire cet arbitrage ensemble. Si vous sentez que ce n'est pas bon, je suis prêt à discuter. Mais voilà. Je te pose deux questions. Tu réponds à celles que tu veux. parce qu'on t'a quand même beaucoup complimenté et je trouve un peu trop. Voilà, les taquets. Forcément, il faut qu'ils critiquent. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien dans ton podcast ? Qu'est-ce que tu voudrais améliorer ? Et si, voilà, l'autre question, c'est en gros, comment on peut faire pour t'aider ? Oh, trop bien, mais c'est trop gentil. Merci. Déjà, parler avec vous, c'est tout le temps agréable. Vraiment, parler avec des gens qui partagent le même quotidien, qui partagent aussi les mêmes, pas soucis, mais préoccupations, tant environnementales que dans ce monde-là, c'est déjà une aide précieuse. Le fait, j'essaye de vous appeler de temps en temps, qu'on se voit de temps en temps, c'est vraiment un truc qui aide beaucoup. La deuxième chose, évidemment, nous qui filmons avec Max, un problème, évidemment, c'est d'avoir un lieu qui est prêt à tourner, qui n'a pas de soucis, qu'on n'a pas de prise de tête, de ne pas être là en train de regarder les caméras alors que tu es en train d'interviewer la personne que tu rêves depuis je ne sais pas combien de temps. Donc, voilà, comment aider ça, j'en sais trop bien, mais je pense que comment faire progresser le truc, c'est de standardiser la technique pour que le reste puisse faciliter. Je traduis pour le vulgaire, c'est-à-dire que s'il y a des gens potentiellement qui ont un lieu qui permettent de t'héberger, de faciliter la prise vidéo et de son, tu ne dirais pas non ? Je ne dirais pas non. Non, non, ça c'est clair que non. Malheureusement, la majorité des clients, même si pour moi c'est des chercheuses ou des chercheurs et des collègues et tout ça, se concentrent vers Paris. J'aimerais beaucoup avoir un truc décentralisé où ça peut être plus proche de la maison, mais aussi mobile également. Ça pourrait être assez drôle, quoi. Et puis, un problème que j'essaye de voir, c'est la fréquence. Pour le moment, c'est bimensuel. Du coup, deux par mois. J'adorais faire ça une fois par semaine. Mais je me dis, voilà, tu n'as plus de vie, tu fais ça, tu es mort, quoi. Et il y a ce côté, combien tu rends la vidéo attractive, lécher, monter, machin truc versus la fréquence. Est-ce que tu y vas franco, tu diminues un peu la qualité, mais tu reçois plein de personnes, tu parles de manière décontractée et tu y vas, tu y vas. Ou est-ce que tu restes super carré, quoi. Donc ça, je n'ai pas encore tranché de par moi. Pour le moment, c'est tout ce que je peux donner, quoi. Ah oui, on pose plein de questions en un mot. Allez, on fait ta coca comme ça. Ton nom de famille, ça veut dire quoi en grec ? Celui qui ne meurt pas, l'immortel. Athanasiadis. Oui, Athanasios. Le iadis, c'est un suffixe. Mais oui. Je te dis, je te dis, trois grands grecs, comment dire, qui ont à voir avec la France. Tu me donnes le quatrième. Nico Saliagas, Nana Mouskouri, Georges Moustaki, quatrième. Ah, tu me dépites. Non, je passe, je passe. Est-ce que tu regrettes d'avoir invité Marc ? Non, il est attachant malgré tout, c'est ça le problème. C'est qu'on l'aime encore, quoi. C'est ça le... Est-ce que tu vas diffuser cet entretien ? On verra. Un livre à conseiller ? Allez, on va dire, Sabine Barlin, l'invention des déchets urbains du 18e ou 19e siècle. Ton mot grossier préféré en grec ? Malaka, classique. Qui veut dire ? Connard ou branleur, étymologiquement. Je voulais juste que tu répondes à ma question, parce que, alors, tout à l'heure, tu as lu les questions. je suis désolé. Tu as le temps de réfléchir ? La troisième personne que tu voulais absolument inviter. Il y a Sylvia Federici que j'aimerais beaucoup avoir, Angela Davis, mais je n'arrive pas encore à classer... Qui sont ? Qui sont des chercheuses. Donc, Sylvia Federici, la place du travail de la femme dans la société et dans le capitalisme. Angela Davis, sur les enjeux intersectionnalité, j'ai appris que ce n'est pas le bon mot, c'est plutôt de multidimensionnalité, donc, femmes, races et classes. Écoutez, je vous remercie énormément. J'espère rendre l'appareil si vous voulez. Et puis, à dans 5 ans pour 200 épisodes et pour... Le million. Voilà. Et pour le million. Et dans 5 mois sur Antramiche. Allez, merci. Merci à toi. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada